Par l'intermédiaire de son fils Jésus, leur répond à l'instant même où ils vont demander leur guérison. Mais la Bible regorge aussi d'exemples où l'exhaussement de Dieu s'est particulièrement fait attendre. Et c'est de cela que je souhaite vous parler ce matin. Nous avons tous connu, au cours de notre cheminement spirituel, des moments où notre foi a été encouragée et récompensée par un exhaussement rapide. Merci Seigneur. Mais je peux aussi l'affirmer ce matin, nous avons tous aussi connu l'inverse. Et pour beaucoup d'entre nous, nous le vivons encore. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette sélection divine ? Pourquoi Dieu me guérit-il dans tel domaine et pas dans d'autres ? Pourquoi Dieu me délivre dans tel domaine et pas dans d'autres ? Pourquoi Dieu m'a-t-il répondu dans un domaine et il ne me répond pas dans un autre ? Comment fonctionne notre Dieu ? Alors bien sûr, j'en suis conscient, personne, absolument personne dans cette merveilleuse église ne s'est posé la question. Et je suis le seul à me la poser, bien évidemment. Non, pas de ça ici. La vérité, nous le savons, elle est tout autre. Mais nous souffrons tous, par moment, d'une attente qui n'a que trop durée. L'un des plus grands exemples de foi que la Bible nous propose, c'est celui d'Abraham. En général, il est souvent cité pour justement illustrer une foi inébranlable. « Car voyez-vous, Abraham va obéir à toutes les demandes de Dieu, sans pour autant voir l'exhaussement de la promesse qu'il a reçue. Dieu fait la promesse à Abraham de lui enfanter un fils de qui va naître tout un peuple. » Donc Abraham, il est plutôt content, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et année après année, les années passent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas de fils. 20 ans, pas de fils, 25 ans. Il va devoir attendre 25 ans. Et quand le fils va naître, quand Isaac naît, quelques jours plus tard, Dieu lui demande de le sacrifier. Bon, vu vos visages, ça ne vous étonne pas beaucoup. Donc moi, par contre, ça me surprend quand même. Il attend 25 ans, le fils de la promesse, le fils né. Dieu, la chose qu'il va lui demander, tu vas le sacrifier. Et là, Abraham, et c'est pour ça que c'est un véritable exemple pour nous, il va obéir à Dieu. Demande toutes les demandes que Dieu lui fait. Il a pris l'habitude de lui obéir. Mais celle-là, elle dépasse toutes les autres. Mais pour autant, il obéit. Parce qu'il dit, il se dit que de toute façon, puisque c'est Dieu qui lui le demande, Dieu a forcément un plan. Dieu va forcément pourvoir à quelque chose. Et donc, il accepte. Il va jusqu'à allonger son fils, prendre son couteau et armer son bras. Et là, Dieu intervient. Pourquoi une telle demande de la part de Dieu ? Pourquoi ? Alors, j'ai cherché pour le message de ce matin un autre exemple tout aussi déconcertant. Et j'ai fini par être interpellé par celui de l'apôtre Paul. C'est un passage particulier de sa vie que nous allons voir ensemble ce matin. Mais avant de le lire, j'aimerais vous poser juste une question que vous pouvez mettre dans un coin de votre tête pour réfléchir. N'avez-vous jamais rappelé à Dieu ce que vous faites pour lui ? Je m'explique. Certaines de nos épreuves ou certaines de nos difficultés, nous les traversons, nous les rencontrons suite à un service que l'on accomplit pour Dieu. Alors, dans ces moments-là, est-ce que vous avez supporté en silence l'épreuve ou la difficulté ? Ou est-ce que vous avez rappelé gentiment à Dieu que si vous en êtes là, c'est parce que vous avez fait telle ou telle chose ? C'est juste une question que je vous pose, vous la mettez dans un coin de votre tête et nous allons lire ensemble le passage sur lequel nous allons nous appuyer ce matin. C'est un passage dans le livre des Actes, chapitre 24, et on va lire ensemble les versets 22 à 27. Alors Félix, qui était très bien renseigné au sujet de la voie, ajourna le procès en disant « Quand le commandant Lysias viendra ici, j'examinerai votre affaire ». Il donna à l'officier responsable de Paul l'ordre de le garder prisonnier, mais en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher sa parenté et ses amis, de venir lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul, il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit « Pour aujourd'hui, cela suffit, tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler ». Il nourrissait l'espoir que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Deux années s'écoulèrent ainsi. Après quoi, Félix fut remplacé par Porcius Festus, mais pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. J'aimerais d'abord rappeler quelques éléments du contexte. En fait, l'apôtre Paul ne suivait pas au hasard un schéma de voyage, mais il priait continuellement Dieu de façon à connaître la volonté de Dieu pour tous ses voyages missionnaires. Et il suivait les instructions de Dieu parce qu'il les recevait par son esprit. Et donc, quand il voyageait, il ne se déplaçait pas comme ça, au hasard, par envie, etc. Je le rappelle parce que c'est très important de s'en souvenir. Et je vais vous lire, ne cherchez pas, je vais vous lire un verset dans les chapitres précédents, c'est au chapitre 20, pour que vous compreniez, comment dirais-je, la mentalité dans laquelle Paul se trouvait. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige. Mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Et puis, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je suis quand même interpellé par la foi de l'apôtre. Quelle serait ma foi si Dieu me demandait de me rendre à un endroit où je sais pertinemment qu'il va m'attendre les pires tribulations ? Quelle serait ma foi si je vivais dans un pays où l'on persécute les chrétiens ? Oui, la foi de Paul m'interroge. Et si vous prenez le temps de continuer la lecture de ces chapitres, vous découvrirez que jusqu'à son arrivée à Jérusalem, plusieurs personnes vont interpeller Paul concernant justement la persécution qui l'attend, l'emprisonnement qui l'attend, ses compagnons de voyage même vont lui demander de changer d'avis et de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais tous s'accordent à un moment donné pour que ce soit la volonté de Dieu qui soit respectée en premier. Donc de ce fait, ils acceptent quand même l'idée que Paul se rende à Jérusalem malgré ce qui l'attend. Quelle foi ! Alors je n'ai jamais vécu de situation similaire, je le partage, car ma vie n'a jamais été mise en danger à cause de ma foi. Mais cela ne m'empêche pas de me poser quand même de nombreuses questions sur le cheminement de l'apôtre. D'abord, pourquoi Dieu ne permet que des avertissements et non pas des encouragements ? Parce que si vous relisez ces chapitres, vous verrez que toutes les étapes qui vont le mener, à chaque étape qui vont le mener à Jérusalem, il rencontre des personnes qui, poussées par l'Esprit, vont venir le voir et le mettre en garde de ce qui l'attend. C'est-à-dire que tous les jours, il voyage, tous les soirs, il est hébergé dans une famille, et tous les soirs, il y a quelqu'un qui vient lui dire « Tu vas me rappeler. » Tous les jours. Et si vous relisez ces chapitres, pas un seul encouragement. Pas un frère ou une sœur qui lui dit « Ne t'inquiète pas, le Seigneur sera avec toi, Dieu ne t'abandonnera pas. » Des encouragements, un peu fraternels. Non. Avant d'arriver à Jérusalem, Paul ne reçoit que des avertissements et des avis contraires. Eh bien, moi, j'aime bien les passages de la Bible qui nous encouragent. Alors, on connaît tous le premier chapitre de Josué. Je vais vous lire au hasard le verset 9. « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Moi, ça, j'aime bien. Si, 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 si Dieu pouvait m'appeler sur mon téléphone tous les matins et me dire ça, je vous assure que je vivrai mes journées différemment. C'est exactement. Merci Farida. Je vais la prendre par cœur, je vais me l'afficher dans mon bureau. « Plaisanterie mise à part, ce n'est pas ce que reçoit Paul. » Et ça, ça m'a interpellé. Parce qu'en effet, il sait qu'il va être éprouvé. Et tout est fait quelque part pour que sa foi, à un moment donné, elle aurait vacillé, j'aurais compris. Mais non, la foi de l'apôtre, elle ne vacille pas. Tous les jours, on l'avertit, tous les jours, Seigneur. J'apporterai mon témoignage à Jérusalem. Je ne vais rien lâcher. Et il lâche rien. C'est vraiment un exemple. Une fois arrivé à Jérusalem, sa liberté va être de courte durée, puisqu'il ne va même pas s'écouler sept jours, qu'alors qu'il est sur le parvis du temple, des Juifs d'Asie vont le reconnaître, vont soulever le peuple, et vont lui sauter dessus littéralement. Il va se faire battre. On imagine, ce n'est pas écrit complètement, mais en tout cas, il est écrit qu'il était malmené. Enfin, malmené. Il se fait battre. Certainement qu'il se fait insulter, certainement qu'on lui crache dessus, peut-être qu'on lui jette des cailloux, je n'en sais rien. Le tumulte est tellement important que la garde romaine entend le tumulte. Le tribun descend, prend la garde et se rend à l'endroit du tumulte. Et sauf Paul in extremis, parce que là-dessus, la Bible est claire, s'il n'était pas intervenu, ils allaient tuer Paul. Paul est pris par la garde, amené à la forteresse. Il est sur les marches de la forteresse. Et là, il s'arrête. Il regarde le tribun. Et il lui dit, « Attends, juste deux minutes, je voudrais m'adresser au peuple. » Donc là, voyez-vous, il en a pris, mais il a pris cher, comme disent les enfants. Après tout, c'est très clair. Vraiment, il a été malmené, battu, persécuté, en fait. Et là, la seule chose qu'il a, l'idée, « Non, je vais témoigner. » Là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je suis sur les marches. Je suis un petit peu en hauteur. Je suis bien positionné. C'est ce qu'il va faire. Et voyez-vous, lorsque j'ai écrit ce message, je me suis souvenu de certaines occasions où j'ai hésité à témoigner. J'avais des bonnes raisons. Ce n'était pas le moment. Le contexte était difficile, des tas de trucs. Mais là, quand j'y repensais en écrivant mon message, toutes mes bonnes raisons, elles ont volé en éclats. Et des bonnes raisons, je n'en ai pas. En fait, quand j'y repense, la seule chose que je peux me dire, c'est que sur toutes ces occasions ratées, je suis juste pitoyable et lâche. Paul, il a encore les marques des coups, etc. Non, non, non. Je suis là pour témoigner, Seigneur. Je vais apporter la bonne nouvelle de Christ. C'est ce que je vais faire. Là, du haut des marches. Alors, ça ne se passe pas bien parce qu'à un moment donné, les Juifs s'énervent encore. Et là, de force, le tribun le fait rentrer pour être emprisonné dans la forteresse. Et il demande au garde de lui donner la question, c'est-à-dire de le fouetter. Et là, Paul rappelle au garde sa citoyenneté romaine, ce qui lui évite le fouet. Et je trouve que ce détail est très intéressant. Parce que, voyez-vous, il a été fortement malmené. D'accord. Mais ça aurait pu être pire parce qu'après avoir été malmené, si en plus il prend le fouet, je ne vous explique pas. Donc, en fait, ça m'a fait penser des fois dans nos épreuves, dans nos moments difficiles que nous traversons. Malgré tout, des fois, il y a un détail qui arrive qui nous permet de voir encore au beau milieu de nos soucis la lumière de Dieu. Et lui, elle avait pris cette forme-là, Paul. Et Paul, il a pu s'asseoir tranquillement dans sa jôle sans avoir connu le fouet. Et je me dis, en relisant son histoire, en effet, Seigneur, que nous nous abandonnons jamais. Jamais. Alors, je passe vite parce que le lendemain, Paul est présenté rapidement devant le sang et le rein. mais ce qui m'intéresse, c'est la nuit suivante. La nuit suivante, Jésus lui-même s'adresse à Paul. Et souvenez-vous de la question que je me suis posée avant son arrivée à Jérusalem. Il ne reçoit aucun encouragement. Et là, maintenant qu'il est en prison, qui vient de l'encourager ? Le Seigneur Jésus lui-même. Voici la parole que Jésus adresse à son serviteur. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem. Il faut que tu le sois aussi à Rome. » Alors, je fais juste une parenthèse. Courage, en fait, en fonction des traductions, c'est la même façon de s'exprimer que Josué, le verset que je vous ai lu tout à l'heure, le début du verset. En fait, l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et là, si vous faites l'équivalent des traductions, vous retrouvez le Seigneur Jésus s'exprime de la même manière en encouragement vis-à-vis de l'apôtre Paul. J'ai trouvé ça intéressant de le relever parce que justement, c'est ce qui m'avait interpellé. Et voyez-vous, non seulement il encourage l'apôtre, mais il lui donne la finalité de ce qu'il vit. Tu vas aller à Rome. Parce qu'à ce moment-là, Paul ne le savait pas. Paul, il savait tout court, enfin seulement, qu'il devait aller à Jérusalem. Mais là, le Seigneur lui-même lui dit, ne t'inquiète pas parce que tu vas aller jusqu'à Rome. Et ça, c'est important. Le lendemain, il y a les Juifs qui complotent. Le complot arrive aux oreilles du tribun. Le tribun décide d'envoyer sous bonne garde dans la maison du gouverneur Félix et ça rejoint le passage que nous avons lu. Mais il me paraissait intéressant de vous expliquer tout ce cheminement avant. Mais une fois arrivé chez Félix, eh bien, comment dirais-je, il va rester en prison pendant deux ans. pendant deux ans, il a reçu la promesse de Dieu qu'il devait aller à Rome. Pendant deux ans, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous l'avons rappelé tout à l'heure, Abraham a dû attendre 25 ans. Écoutez bien, l'humanité porte encore aujourd'hui les séquelles de cette attente. à un moment donné, Sarah, elle n'en peut plus. Elle désespère l'accomplissement de la promesse. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Et elle n'en peut tellement plus qu'elle prend sa servante Agar, elle la met dans le lit de son mari et la servante Agar s'unit à Abraham et lui enfante un fils, Ismaël. À la naissance d'Isaac, 10-12 années plus tard, Sarah demande à Abraham, chasse Agar et Ismaël. Et de cette dualité entre ces deux demi-frères, alors qu'ils n'ont rien demandé, cette dualité, elle persiste encore et on en paye encore le prix aujourd'hui. Mais Dieu peut susciter l'inverse parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. L'emprisonnement de Paul va durer deux ans. Qu'est-ce qu'il fait pendant deux ans chez Félix ? Il ne peut plus fonder d'églises. Il ne peut pas visiter les églises qu'il a fondées. Il ne peut même plus annoncer la bonne nouvelle excepté à Félix. Puis on a vu la mentalité de Félix, particulier quand même, pour témoigner dans un tel contexte, c'est rigolo ça. Eh bien, l'apôtre Paul va écrire. Il va écrire des lettres. et une bonne partie de ces lettres constitue le Nouveau Testament. Deux ans d'emprisonnement qui sont au service de toute l'humanité aujourd'hui par le biais du Nouveau Testament. Voyez-vous, Dieu peut toute chose. Et quand tout nous paraît impossible, ce n'est pas le cas de Dieu. Je n'ai aucune prétention ce matin, mais je sais que certaines de mes épreuves ont parfois servi d'autres personnes. Mais plus simplement encore, je sais que certains de nos témoignages ont fortifié d'autres personnes. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Alors, ce matin, je souhaite en effet vous donner le meilleur encouragement possible. Peut-être que vous traversez des épreuves qui n'ont, je le rappelle, que trop durées. Vous avez peut-être même baissé les bras et passé à autre chose. C'est tout à fait possible. Pour ma part, je vous avoue sans détour que je suis toujours, et ce, depuis plusieurs années, tant exaucement de la part de Dieu dans un domaine de ma vie. Et figurez-vous que jusqu'il n'y a pas très longtemps, je ne priais même plus pour lui. Garder la foi. en fait, ce message m'a fait en premier lieu mal parce qu'il m'a remis devant mes choix. Est-ce que je crois en un Dieu qui peut tout ou j'ai simplement accepté l'idée que Dieu peut très bien ne pas me répondre dans un domaine, alors je vais le mettre de côté et puis basta. Mais je le sais d'expérience, c'est usant, très usant, de prier pour une guérison qui ne vient pas. de prier pour une délivrance qui ne vient pas. De prier pour qu'une situation s'améliore et que rien ne se passe. C'est usant. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, on finit par désespérer et puis passer à autre chose. Et si, comme moi, peut-être, vous l'avez fait, je ne priais même plus pour mon problème. l'apôtre Paul lui-même parle d'une écharde dans sa chair, c'est le mot qu'il utilise, à trois reprises dans le Nouveau Testament, pour laquelle Dieu ne lui a jamais accordé la guérison. La seule chose qu'il a eue de la part de Dieu, c'est cette phrase « Ma force se glorifie dans ta faiblesse ». sympa. Alors, vas-y, va avec ça. L'apôtre Paul, Mais la vérité, c'est qu'en effet, le secret, c'est la prière, même si elle fait mal. et je vais vous faire une confession ce matin parce que j'ai prié et prié pour savoir si je devais vous partager ce que je m'apprête à vous partager, mais rien n'y fait, j'ai la conviction que vous devez l'entendre. Ça fait plusieurs années que je ne vais plus à la réunion de prière. La faute à un emploi du temps professionnel et familial peu compatible avec les jours et les horaires, mais il y a quelques semaines de cela, Emmanuel nous interpelle vigoureusement pour la semaine de jeûne et de prière. Là, je me dis, allez, tiens, il faut que tu t'organises, tu choisis un jour, vas-y, tu peux le faire quand même. Bon, allez, je choisis le mercredi, je m'organise, je finis tôt, je prends un coup de jus d'orange avec Ingrid et Pierre, je leur souhaite une bonne soirée et me voulons arriver là à la réunion de prière. Déjà, ça m'a fait sourire parce que c'est comme s'il y avait une petite voile qui sortait derrière mon épaule. Tu vois, quand tu peux, tu peux y aller à la réunion. Une fois arrivé à la réunion de prière, le thème qu'Emmanuel a choisi, enfin, qu'avait choisi Emmanuel, c'était la guérison. Et là, on est tous dans le recueillement, plusieurs frères et soeurs s'expriment et je prends conscience de situations incroyables de vie, de souffrance, de désespoir, évidemment, de tristesse. Il y en a qui pleurent, il y en a qui ne peuvent plus. Et en fait, je réalise, je me dis, mais je ne suis loin d'être seul à souffrir depuis plusieurs années d'un exhaustement qui n'arrive pas. je rentre chez moi le soir, ma femme qui me dit alors, c'est bien passé ? Oui ? T'es content ? Non ? Non ? Non ? On ne peut pas être content. Cette réunion m'a fait plus de mal. je veux bien entendre que j'étais inconscient de certaines situations. Je veux bien l'entendre. Mais voyez-vous, c'était comme avec le service de baptême de la semaine dernière. En fait, vous entendez des témoignages et vous réalisez ce qu'ils ont vécu, une période de leur vie, les souffrances qu'ils ont traversées, les périodes de désespoir. Alors, dans un service de baptême, ce qui est merveilleux, c'est que vous vivez la finalité. Vous vous apercevez qu'ils ont tous gardé la foi et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Donc, tout est beau, c'est une belle fin. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une vie semblable à un long fleuve tranquille. Des moments difficiles, des épreuves, ils vont en connaître d'autres. Alors, la seule certitude que nous pouvons avoir, puisque nous l'avons lu, nous l'avons relu, nous avons même partagé certaines tranches de vie comme Abraham, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. mais ça, c'est la vérité. Le secret, c'est la prière. Je le dis, je le répète. Alors, à un moment donné, dans la préparation de ce message, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de prêcher sur ce thème « Garder la foi » ? Bon, j'ai très rapidement compris. Mais, je me suis dit, qu'est-ce que tu me demandes ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et voici ce qu'il me demande. Prie. Prie. Prie pour tous ceux qui, comme toi, ont baissé les bras. Prie pour tous ceux qui, comme toi, ont accepté. Prie pour tous ceux qui, comme toi, ne disent rien. Et pourtant. Alors, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer de prier pour vous. Mais avant de partager ce temps de prière, j'ai eu à cœur de faire un petit exercice. et je vais demander à mon épouse d'aller chercher les trois pré-ados qui étaient prévus pour ce petit exercice. Alors, je le dis avant. Vous n'êtes obligé de rien. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien d'obligatoire. Écoutez simplement votre cœur, votre conscience. Et si, en effet, le Seigneur vous interpelle, eh bien, faites-le. Je vais, les enfants, vont vous distribuer un petit bout de papier et vous verrez le bout de papier marqué, facilement plié en deux. Et je vais vous demander, si vous le voulez, eh bien, de vouloir écrire sur ce petit bout de papier un sujet de prière. Sujet de prière pour lequel, vous êtes toujours en attente d'un exaucement. Un sujet de prière pour lequel, vous avez vraiment à cœur de prier. Et pour l'instant, je vais vous demander, eh bien, tout simplement de garder ce bout de papier. Vous pouvez le plier, le mettre dans votre poche. Léon passe, si vous avez besoin d'un stylo. Je vais demander à l'équipe de Louange de vouloir revenir. Alors, vous pouvez prendre le temps de la réflexion avant d'écrire votre sujet de prière. Et pendant que l'équipe de Louange va accompagner, je veux vous proposer, si vous le souhaitez, si vous souffrez, avancez-vous et je prierai pour vous comme Dieu me l'a demandé. Nul besoin de me dire quoi que ce soit. Dieu sait très bien pourquoi vous vous avancez, mais Dieu a besoin de voir aussi, tout comme moi, je l'ai fait, eh bien, de voir que nous gardons la foi malgré tout, que malgré la souffrance, que malgré les temps d'épreuve que nous pouvons traverser, malgré tout ce que nous pouvons vivre, eh bien, nous gardons la foi comme l'a fait l'apôtre Paul, comme l'a fait Abraham. Alors, n'hésitez pas à vous avancer et je prierai pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada